L'invité de la matinale, Philippe Dornier. Et avec nous ce matin le recteur Vélaudom Marimoutou pour parler d'orientation vers l'enseignement supérieur et donc de Parcoursup. Ce nouveau système, il oblige les élèves de Terminal à vérifier tous les jours s'ils sont acceptés ou non là où ils ont postulé. Et en même temps, évidemment, ils ont leur cours à suivre, leur révision à entamer. Ça ne va pas générer encore davantage de stress ? Non, justement. Alors, ce qui est au cœur du dispositif, c'est quand même l'accompagnement. D'abord, ils n'ont pas à vérifier tous les matins puisqu'ils seront alertés, soit sur leur smartphone, soit sur leur mail, les propositions d'admission. Alors, on le fait le matin, heure de Paris, justement, avant qu'ils entrent en cours. Mais avec le décalage horaire ici, cela fait qu'ils l'auront un peu plus tard. Donc, ils ne pourront pas le faire avant de rentrer en cours ici à La Réunion ? Puisqu'il y a deux heures de décalage, ils le feront pendant les premières heures de cours de la matinale. Mais cela n'est pas vraiment une difficulté puisque les professeurs principaux aussi qui les accompagnent depuis le mois de décembre, il ne faut pas l'oublier, reçoivent les mêmes informations. Ça veut dire que ces informations peuvent être relayées pendant les heures de cours ou à l'interclasse ? Non, je veux dire, ils reçoivent leur information et ils sont en cours. Donc, ils restent en cours. Après, bien sûr, il y aura ce temps de réflexion. Ils ont du temps. Cette première semaine, ils ont sept jours avant de répondre. Je pense que ce qui est important, c'est qu'ils prennent le temps de la réflexion avec leur entourage, dont les professeurs principaux et les psyvennes et l'ensemble de l'éducatif, mais aussi leurs parents, leurs amis, avant de prendre une décision. Donc, il n'y a pas de grosses perturbations. Alors, justement, cet accompagnement est fait aussi pour gérer l'anxiété et gérer aussi le stress que cela peut imposer parce qu'il y a une décision à prendre et cette décision n'est pas une petite décision puisqu'elle décide du parcours que l'on va avoir dans l'enseignement supérieur. Mais au niveau... Attendez, il faut quand même dire que ceci a été mis en place justement pour améliorer la réussite dans l'enseignement supérieur. Et l'orientation est un élément de ce que l'on attend. Il y a seulement deux tiers des inscrits qui auront au moins une proposition la veille du bac, le 17 juin au niveau national. C'est une estimation établie par le ministère. Ça veut dire mécaniquement qu'un tiers passera les examens sans connaître son avenir. Ce n'est pas très rassurant ? Si, si. Nous sommes déjà largement au niveau de ce qu'il y avait avant. Mais il est clair que sur les simulations dont vous parlez, au niveau national, 80% des élèves qui, le jour des résultats du bac, auront leur affectation. Nous sommes dans des zones normales. C'est pas... Il n'y a pas de... Parcoursup est un système qui est progressif. Les propositions d'affectation ont commencé hier soir. D'accord ? Et nous allons jusqu'au 5 septembre, puisque les situations ne sont pas toutes les mêmes. Mais cette date du 22 mai, elle a souvent été présentée comme une nouvelle étape. Du coup, ça pourrait inquiéter celles et ceux qui ne sont pas fixés sur leur avenir dès maintenant. Quel message vous leur adressez ce matin ? Le message, c'est qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, puisque le parcoursup a pour objet de donner une place à chacun dans l'enseignement supérieur. Et pour cela, en dehors de la procédure, je dirais, standard, il y a des procédures qui l'accompagnent, comme le KAS, la Commission d'accès à l'enseignement supérieur, et aussi la procédure complémentaire pour ceux qui n'auront pas à préciser leur vœu le 13 mai. Et cette commission, justement, qui fait des propositions aux candidats, sur quelle base elle les oriente ? Eh bien, nous avons l'ensemble des documents. D'abord, il faut dire que dès qu'on a une somme de noms, dès hier soir, je veux dire, ceux qui ont, pour les filières sélectives, que des noms, doivent alerter cette commission. Et cette commission, elle est composée d'un certain nombre de personnes, qui auront d'abord l'accès aux élèves et à leur équipe éducative, leurs préférences, leurs demandes, et qui feront le nécessaire pour trouver, pour donner une place qui seront au plus près de leur meilleur vœu. Alors, j'ai formulé quatre vœux. On me répond non à chaque fois. Concrètement, qu'est-ce que je dois faire ? Vous allez sur Parcoursup, vous avez un bouton, d'accord, qui vous demande, on va vous demander de prendre contact avec cette commission. Cette commission va recevoir votre demande et va se mettre au travail en liaison avec l'élève et en liaison avec les équipes éducatives. Et à la fin, d'accord, une proposition sera faite en accord avec l'élève. Et ça, je crois que c'est important. C'est toujours l'élève qui décide à la fin. Les élèves qui recevront la réponse oui, si, ils pourront poursuivre le cursus demandé, à condition d'effectuer un parcours d'accompagnement. En quoi il va consister, ce parcours d'accompagnement ? Oui, si, cela veut dire aussi que sur un vœu, il peut y avoir des manques de formation ou des manques de compétences. Et pendant, donc, ils sont acceptés dans une formation et on leur demande de suivre, pendant cette année de formation, cette première année d'université, d'autres modules d'enseignement, qui ont pour objet de leur permettre de suivre au mieux et de réussir leur année universitaire. Et là, le gouvernement a mis des moyens pour les universités, pour qu'ils installent ces parcours de suivi et d'accompagnement. Comme je vous le dis, il y a deux choses importantes dans le parcours sup, c'est accompagnement et transparence. Alors, il y a beaucoup de résistance en métropole contre cette nouvelle démarche. Parcours sup, université occupée ou bloquée, examen annulé, des protestations contre la sélection qui seraient instaurées. Et de fait, même pour une formation non sélective comme une licence, la réponse risque d'être oui en attente d'une place. C'est bien une sélection ? Non, non, pas du tout. Alors, il faut bien remettre les choses à plat. La loi Auré a été faite, a été passée au Parlement, avec l'accord de l'ACNIL, ce qui est rare. La Commission nationale informatique et liberté. Et aussi avec le CNESER. Et dans le CNESER, il y a un certain nombre d'acteurs, dont les organisations syndicales. Donc, lorsque vous dites qu'il y a un certain nombre de résistances, ces résistances sont le fait d'un petit nombre de personnes qui ne sont pas d'ailleurs toutes étudiantes. Là-dessus, lorsqu'on est en oui-si, en attente, cela veut dire qu'au fur et à mesure, je dirais, du rafraîchissement et des décisions d'affectation d'un parcours sup, un nombre de places deviennent vacantes et elles seront affectées. Donc, il n'y a pas de raison qu'un étudiant ou un élève ou un futur étudiant n'inspire pas à une place et n'a pas le droit d'avoir une place dans l'enseignement supérieur. Très rapidement, un mot sur le tirage au sort. C'est terminé, ça. C'était la plateforme APB. C'est ce qui départageait les candidats. Ça avait fait scandale. Qu'est-ce qui fait la différence aujourd'hui entre les futurs étudiants ? Justement, c'est qu'il n'y a pas de tirage au sort. D'ailleurs, je crois. C'est le classement des dossiers, concrètement ? Non, il n'y a pas. Il y a le classement des dossiers. Non, je crois que ce qui est important, c'est ce qu'il y avait avant. C'est ce travail qui a été fait avec les professeurs principaux et les psy-UN qui amène les étudiants à réfléchir sur leur orientation et à mieux s'orienter dans l'enseignement supérieur en toute connaissance de cause, en toute transparence, en fonction des attendus des universités. Monsieur le recteur, merci d'avoir été avec nous ce matin. Vélayudom Marimoutou, bonne journée. Je vous remercie.